Bonjour à tous, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan final de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Je suis accompagné avec Ryan qui m'a accompagné d'ailleurs pour toute cette Coupe du Monde, comment ça va ? Désolé tout le monde, je ne vais pas bien du tout, je suis en dépression, je suis tombé du tout. Et oui, on en parlera un peu plus tard. Et je suis également accompagné d'un acolyte que vous connaissez depuis je ne sais pas combien de temps, qui m'a accompagné dans beaucoup de vidéos, et que j'apprécie beaucoup aussi. Axo, comment ça va ? Écoute, moi ça va particulièrement bien, je suis vraiment content de pouvoir débriefer enfin un petit peu de foot sur la chaîne du Pix. Merci encore pour l'invitation. Et les mecs, j'ai juste une petite annonce à faire avant de commencer la vidéo. Je vais être à Bordeaux le dimanche 15 janvier prochain. Donc, pour l'événement Rencontre des Copains Aventuriers de Koh Lanta. Si jamais des gens ont envie que je leur fasse passer un message à un Aventurier de Koh Lanta, que je leur demande de faire une vidéo personnalisée, une question précise, etc. Il n'y a pas de souci. Envoyez-moi un message sur Instagram. Clique sur le compte sur le top, mettre mon Instagram en description. C'est axolotl2602. Je pourrais poser toutes les questions, faire toutes les vidéos que vous voulez. Vous avez la liste des Aventuriers qui seront présents pour cet événement sur le site Les Copains. Merci encore. Oui, ben voilà, petite information. Si vous voulez faire ce que vient de dire Axol, n'hésitez pas à le voir sur l'Instagram. Il va vous renseigner là-dessus. Voilà, c'est peut-être sympa parce que pour ceux qui ne savent pas être notre communauté, on fait partie d'une communauté KL de base, en Koh Lanta. Du coup, ça fait plaisir. Très belle annonce, Axol. Et du coup, pour commencer cette vidéo, déjà, je trouve quand même que cette Coupe du Monde, elle était vraiment surprenante. Ce n'est pas votre avis. Pour donner un avis assez global pour entrer dans la vidéo, qu'est-ce que vous en avez pensé tout simplement de cette Coupe du Monde, Ryan ? Tu en as pensé quoi, toi ? Écoute, Samir, pour moi, ça a été la meilleure de l'histoire. La meilleure de l'histoire ! Les résultats improbables ! Des trucs de malades, de malades. Ok. Et toi, Axol ? Alors, la meilleure de l'histoire, elle entre forcément dans le débat. L'heureusement, je suis un fan de la Coupe du Monde 86, parce que c'est aussi énormément de choses. Et la Coupe du Monde 2014, c'est quand même une vibes. Pareil pour Chérie du Monde. 70 a quand même quelques matchs occultes, et 2006 réunissait énormément de stars. Cependant, la Coupe du Monde 2022 rentre clairement dans le débat. On a eu beaucoup de matchs d'anthologie. Et surtout, elle a un mood spécial, parce qu'elle a été en hiver. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quoi qu'il arrive, on la retiendra, parce qu'elle n'aura pas été sur la période habituelle. D'ailleurs, aussi, je rappelle que la Coupe du Monde 2002, elle a aussi été quand même sur la période mai, enfin, plutôt mai-juin, et pas trop juin-juillet. Donc, il y a quand même eu certaines périodes différentes pour la Coupe du Monde. Mais en tout cas, là, on a vraiment une Coupe du Monde en hiver, où quand tu sors pour célébrer les matchs, tu craches de fin, il y a de la buée qui sort de ta bouche. Donc, voilà, forcément, c'est différent. Pour ce qui est, après, du spectacle sur le terrain, pareil, très bonne Coupe du Monde, beaucoup de surprises, beaucoup de matchs vraiment surprenants. Après, ça reste quand même un débat, on ne doit non plus dire, meilleure de l'histoire d'un coup comme ça, surtout deux heures après la finale. Ouais, moi... T'as peut-être raison, Axo, mais voilà quoi. Mais bon, c'est une des meilleures de l'histoire, de façon. Voilà. De mon avis, je vais vous rejoindre. En vrai, moi, je trouve qu'il y a quand même eu des matchs exceptionnels, et notamment aussi des bonnes surprises, des bonnes équipes, et cette finale aussi, cette finale que j'ai trouvée assez excellente. Pour moi, peut-être l'une des meilleures finales aussi, et pour ce qui est de la Coupe du Monde, je dirais clairement l'une des meilleures dans ce que j'ai vu, dans celle que j'ai vue, en tout cas en direct, je pense que c'est celle où j'étais le plus investi. Même si en 2014, en vrai, il y avait une bonne ambiance, comme tu disais, Axo, mais celle-ci, franchement, même si elle a été faite en univers, je trouve que, franchement, ça a bien marché de mon côté. Après, je sais que pour certains, ça a été assez compliqué, mais de mon côté, en tout cas, ça a bien fonctionné. Vous l'avez bien vu sur ma chaîne YouTube, avec toutes les vidéos qui sont sorties. Du coup, voilà. C'est vrai que c'est sympa, surtout, qu'on sorte une Coupe du Monde 2018, quoi qu'on le veuille, qui était quand même un peu molle, assez linéaire. À part l'Espagne-Portugal et France-Argentine, je ne pense pas qu'on avait des matchs forcément émorables, même si, au moins, le match de Bruxelles-Croissy est devenu mon deuxième match préféré de ma vie. Mais du coup, franchement, la Coupe du Monde 2018 était, on doit se l'avouer, pas terrible. Peu de surprises. Elle était bien. Moi, j'ai bien aimé, moi. Honnêtement, honnêtement, quand tu la compares, parce qu'il est sur la hype, mais quand tu la compares à cette année, franchement, rien à voir. Ouais, ouais, mais voilà quoi. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est presque, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Moi, c'est pas que je ne l'ai pas aimé. Franchement, je n'ai jamais, j'ai toujours aimé une Coupe du Monde, de toute façon, mais c'est vrai que celle de 2018 était moins attirante. C'est vrai qu'elle était plus molle, t'as raison. Il y avait des... C'était moins surprenant, je dirais. Oui, voilà. Des Suèdes suisses en huitième, la Suède qui perd face à Angleterre 2-0. C'est un truc un peu... Pas génial. Mais du coup, les mecs, avant de rentrer un petit peu plus en détail sur les matchs, sur les joueurs, etc., j'avais une question pour vous par rapport à tout le contexte extrasportif de cette Coupe du Monde. Est-ce que ça vous a vraiment empêché de voir les matchs ? Qu'est-ce que vous en avez pensé en général, sans vouloir rentrer dans les polémiques ou quoi ? Un petit mot global sur ça, parce que ça m'intéresse comme. Ah, de ce qui est ça, le Qatar, quoi. J'en ai fait une vidéo spéciale. Les retours ont été assez... Après coup, après coup. Après coup, je reste sur mon avis. Ils l'ont bien géré. Ils l'ont bien géré, franchement. Je trouve que ça a bien fonctionné. Je dirais rien à dire. Les Qatar, pour moi, ce n'est pas une erreur d'avoir donné au Qatar cette Coupe du Monde, ils l'ont bien tenu, ils l'ont bien fonctionné. C'était une belle Coupe du Monde, ce n'est pas une Coupe du Monde truquée, comme certains le disaient. Argentine 78, c'est dit qu'à sa soif. Oui, à l'époque de la dictature, ce n'est pas une Coupe du Monde un peu... Oui, Argentine Pérou. Mais franchement, je pense qu'il reste sur mon avis du fait que pour moi, ça a très bien fonctionné. Ce boycott ne servait à rien. Il faut la simuler. Le boycott s'est arrêté en quart de fin. Il faut fister de manger, j'ai l'impression. après, c'est... Ah ouais ? Moi, je dis qu'à l'époque, c'est 17h30. Je suis salé. Moi, je l'ai vu 8e, ça a disparu, de ce que j'ai vu. Rien de vous dire quoi ? Rien de vous dire quoi ? Rien de vous dire quoi ? Dès le quart 1 de la France-France-Australie, je n'ai plus entendu parler. Ouais. Ça a tenu un petit peu, personnellement, de mon côté, parce que j'ai vu encore des boycott ou quoi. De toute façon, encore une fois, les boycott, c'était les gens qui ne regardaient pas le foot de base. Donc, voilà, super pertinent. Ouais, je suis très prête pour lui. Et j'ai un petit coup de gueule, un dernier coup de gueule sur la Coupe d'Onde, c'est... Oui, déjà, comme je n'ai pas trop de points négatifs à dire là-dedans, je crois en plus que le calendrier était bien, le buzzer amical et tout. En fait, c'est les gens qui ont taclé le Qatar, parce que moi, j'aime bien l'équipe de foot du Qatar. J'aime bien parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Asie en 2019, c'était vraiment stylé. Bon, ils ont fait ça une Coupe du Monde un peu bancale, Comme l'Afrique du Sud est éliminée en face de Poum, cette fois-ci avec un zéro point pour un pire organisateur, c'est quand même un peu la honte. Cependant, ils étaient sous une pression énorme, vraiment, et ils ont produit, je trouve, un beau match contre le Sénégal. Mais, voilà, ça manquait quand même de tranchant. Pour moi, il ne faut pas non plus dire que le Qatar n'avait rien à foutre dans cette Coupe du Monde, les champions d'Asie en titre. Ce sont d'ailleurs les hôtes de la prochaine édition de la Coupe d'Asie en 2023 qui aura lieu cet été, donc ça va être cool. Oui, what the fuck, la Coupe d'Asie aura lieu en été, bref. Donc, voilà, bravo quand même au Qatar, bravo à nos hôtes pour cette Coupe du Monde et c'est cool pour les pays arabes. C'est vrai que moi, en vrai, je n'ai pas aimé ce manque de respect avec ce pays, quand même, ça reste un pays, ça reste une équipe, une nation qui participe à la Coupe du Monde, qu'on n'aime pas ce qu'ils font et ses idées, il ne faut pas critiquer comme c'est un pays, je sais que ça peut, franchement, tu as raison de ce qu'ils ont reçu et en plus, ça reste quand même le pays organisateur, ils méritent complètement leur place. Ils sont chez eux. Alors moi, les gars, qu'est-ce que j'ai pensé de l'organisation ? Moi, je vous dis juste, pensez vite fait aux Stadiers qui sont morts, mais à part ça, je vous dis la vérité, mais de toute façon, le Qatar, dès que j'ai vu la cérémonie d'ouverture, je savais que c'était une couture de ouf. Tu vois les anciennes musiques, tu vois les anciennes mascottes qui ont l'hommage, la cérémonie qui était ouf. Et voilà quoi, même si le match d'ouverture, à part la première mi-temps, Valencia qui met son boublé, c'est un match ennuyeux, voilà, je savais que c'était une couture de ouf. Et même la cérémonie de clôture, elle a bien été réussie. Donc voilà, le Qatar, c'est un bon pays pour organiser les compétitions, même si je pense que les gens ont eu des doutes par rapport à la coupe arabe. La coupe arabe 2021, ils ont eu des doutes sur ça je pense. Mais sinon, tranquille, elle a été du monde très bien. Et voilà quoi. Et si c'est eux qui organiser la prochaine coupe d'Asie, c'est cool et surtout pour les pays arabes car la dernière, c'était les Émirats. Donc c'est bien pour les pays arabes et voilà. Ouais, ouais. Il s'est fait humilié en demi-finale à domicile 4-0 par les Qataris en 2019. Mais c'est vrai que la coupe arabe avait été venu en demi-finale par le Qatar. Mais c'est vrai que la coupe arabe ça fait un an que ça s'est passé. D'ailleurs, le Qatar, ils avaient battu les Émirats arabes en quart de finale 5-0 de la coupe arabe. C'était marrant. C'était gagné par l'Algérie face à la Tunisie, je dis pas de bêtises. Par l'Algérie, ils ont perdu contre l'Algérie même si... Et c'est sommage qu'il y a causé des doutes parce qu'ils ont triché. 9 000 qui se transforment en 18 000. Ouais, ouais, c'est vrai, c'était un peu... Mais bon, quoi que l'en soit, ça a été cool de ce point de vue-là. Et sinon, alors, les mecs, du coup, parlons déjà un petit peu... On va d'abord parler vite fait des équipes, vite fait des matchs et un peu des joueurs avant de faire un petit débrief de la finale et surtout de l'équipe qui a gagné. Déjà, au niveau des équipes, quelles ont été vos équipes préférées ? Alors, on commence par qui ? Allez, Rian. On commence par toi, Rian. Merci. Perso, les équipes que je l'ai supportées, Sénégal, France, Allemagne et en vite fait, Portugal. On y aura beaucoup. Ok. Ok. Et toi, Axo ? Moi, je portais le Qatar, le Maroc et la Croatie. Sinon, ça, c'était forcément mes coups de cœur qui allaient avant le début de la compétition. Après, au fur et à mesure de la compétition, forcément, il y a des équipes qui se sont détachées et que j'ai apprécié suivre. Parmi les éliminés en face du groupe, j'ai beaucoup aimé l'Équateur. J'ai bien aimé leur match, je trouve ça dégueulasse qu'ils aient été éliminés en face de poule parce qu'ils ne les méritaient pas, selon moi. Sinon, forcément, j'ai bien aimé le Japon même si la Croatie a mis un terme au projet Blue Lock très rapidement. Et voilà, pour moi, ce sont les équipes qui sont vraiment ressorties et l'incroyable parcours du Maroc. Après, j'ai eu quelques déceptions. Je suis énormément déçu du Sénégal. Je savais qu'ils étaient absolument surcotés et que cette équipe surposée sur une Coupe d'Afrique gagnait au tir au but face à une des équipes d'Égypte les plus nuls des dernières années et qui a affronté le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Cap Vert en galérant 5 buts en face de Poules. Je n'attendais pas grand-chose des champions d'Afrique en titre. Cependant, le match qu'ils ont produit face à l'Angleterre est absolument honteux et donc là, j'ai été énormément déçu. Pareil, je suis quand même déçu des Pays-Bas dans leur production et dans le jeu. Pour moi, les Pays-Bas n'ont pas existé et n'ont pas marqué cette Coupe du Monde. Heureusement qu'il y a eu le coup franc après de Végors à la fin marqué par Végors qui a un peu rendu le match mémorable mais franchement, les Pays-Bas n'ont pas existé et forcément, la déception allemande et espagnole aussi de mon côté, des équipes qui m'ont bien déçu et la Pologne aussi n'a absolument rien montré. de mon côté, mon équipe que je voulais voir briller et qui a brillé notamment, c'est le Maroc. Je trouve une très bonne équipe qui franchement marque l'histoire. Ça fait plaisir. Je n'y croyais pas du tout. Je ne pensais pas qu'ils allaient faire un parcours comme ça. Sinon, après, il y a le Japon qui franchement je voyais peut-être aller un peu plus loin. Après, ils ont été assez mauvais dans leur session. de Kiro 8 mais après, les déceptions ça reste basique. Allemagne, Belgique un peu. Je me suis un peu trop projeté sur la Belgique. C'est vrai qu'ils n'étaient vraiment pas fous. Pareil, les Pays-Bas, je commençais à me dire que franchement, ils pouvaient aller loin et même voir gagner mais c'est vrai que certains de leurs matchs étaient franchement pas fous. Mais après, il y a aussi le Sénégal m'a un peu déçu dans leur match dans leur match d'élimination en huitième. Mais franchement, franchement, ça va. Je trouve que c'est vrai que l'Équateur méritait peut-être de se qualifier à leur place. Après, je ne sais pas, ils ont quand même un minimum bien joué. Mais oui, après, on a notamment aussi l'Argentine que je trouvais une très bonne équipe. Même s'ils ont quand même quelques petites complications parfois, mais ils avaient quand même un bon groupe assez solide avec de bons joueurs. Mais oui, aussi la France. La France qui, franchement, n'est pas une équipe de base que j'apprécie tant que ça. Mais là, ils ont vraiment été très bons, je trouve. Ils ont quand même dominé le début de la compétition en plus. Il faut même le reconnaître, ça reste de très bons finalistes. Voilà. On n'a pas parlé de la déception danoise aussi, qui a été l'un des plus gros beat de la Coupe du monde. Ah ouais, ouais. Surtout après leur... Ah ouais, j'allais en parler en plus d'ici. J'allais en parler. Voilà, vas-y Ryan, du coup, dans les beats, selon toi. Du coup, mes déceptions, mes déceptions, déjà, les gars, les gars, moi, je les voyais trop, je ne sais pas pourquoi. Quelque chose, ils me disaient qu'ils allaient passer les poules avec Gary Bale, Wally, et tout ça, ils n'ont rien fait. À part, on a envie de faire le match même contre les Etats-Unis, ils n'ont rien montré. Ah oui, ils se sont réveillés qu'en deuxième même temps. Ouais, aux Etats-Unis, ils étaient nuls à chier. Oui, voilà, c'est une équipe dont je l'attendais quelque chose, mais en vrai, c'était dalle. C'est dommage, surtout pour Gary Bale, un joueur que j'apprécie. Il y a eu aussi la déception danoise. Ça, je suis d'accord. Finaliste de l'Euro, même si je m'en suis un, à l'Euro, en face de plus, ils avaient galéré de défaite contre la Belgique et la Finlande. Après, ils se sont rattrapés face à la Russie. Encore une fois, le Danarck, c'est aussi un peu sur-terrain. Ils avaient fait un bel Euro, mais dans l'idée, ils ont quand même battu le Pays de Galles et la République Tchèque. Ils ont galéré face au Tchèque. Donc, en vrai, ils sont un peu eu de la chance, mais je suis d'accord, quand même, une grosse déception. Ah oui, les mecs, petit quiz, là comme ça, qui est la seule équipe invaincue de la Coupe du Monde. Invaincue, personne, personne. Eh, si. Invaincue, attends, invaincue. Il y a une équipe, qu'une seule. Toutes les équipes ont perdu. Ouais. Bah oui, toutes les équipes ont perdu, mais j'ai raison. Non, il y a une équipe qui n'a pas perdu. Enfin, qui a perdu au tir au but, mais qui n'a pas perdu. Attends. Il a perdu. Attends, je devine. Ah, il n'est pas marqué, tout le monde a perdu en face de Pouls, tu vois. Portugal, Espagne, Allemagne, France, ils sont tous perdus. Il y a un qui n'est pas perdu en face de Pouls, après, ils se sont fait aligner sur des défaites, mais il y a une équipe qui s'est fait aligner au tir au but et qui, du coup, est finalement invaincue dans cette Coupe du Monde. Ça ne compte pas comme ça, mais voilà. Ouais. Les Pays-Bas. Ouais, bravo, je sais que c'est les Pays-Bas, c'est l'équipe qui n'a pas perdu de cette Coupe du Monde. Ils n'avaient pas perdu de matchs avant, hein ? Ah, non, ils ont fait neuf points en Pouls. Non, 7 points en Pouls et après, ils ont battu les Sénés 3-1 en 5 minutes sur 8, donc, OK. Coupe du Monde, 1-20 pour l'Ontario 2-7. C'est des Pays-Bas. Donc, un peu, la nouvelle élan, c'est une petite. Effectivement, la nouvelle élan en 2010 qui est éliminée en 3 matchs nuls dans un groupe complètement WTF, mais bon, Paraguay-Italie-Slovaquie. Et qui est à terminer dernier, les champions du monde. Ouais, 2 points. Tu vois, du 3-2, ce but. Ouais. Après, t'as bouffé et il a crié sur le buteur. Je ne dis rien. Mais en tout cas, voilà. Mais, et sinon, au niveau des joueurs, vite fait, les mecs, est-ce que vous avez un ou deux joueurs comme ça qui ont été une révélation pour vous pour faire un bon tournoi ? Ouais, je dirais, pour commencer, je dirais, au niveau Maroc, Amrabat, j'ai trouvé, c'est très, en vrai, très bon, très bonne position qu'il a eue. Franchement, il a été une pièce importante de la réussite aussi de cette équipe qui est allée jusqu'en demi-finale quand même. Il se trouve que franchement, c'était une révélation. Je ne m'attendais pas je ne connaissais pas ce joueur dans cet angle-là. Du coup, franchement, il n'a quand même pas mal de circuit. Du coup, je suis quand même pas mal de content de ce joueur-là. Personnellement, je dirais soit Colomoyni juste pour son but face au Maroc, ou NR Valencia, le joueur de l'Équateur. Tu l'as bien aimé, tu l'as bien aimé. Il a marqué doublé contre le Qatar et un bout contre les Pays-Bords. Et après, il est sorti blessé. Oui, mais il a joué en match. Il est sorti blessé contre le Qatar, contre les Pays-Bords. Il a quand même joué. Il a connu continue. Je suis d'accord avec toi. C'était un très bon joueur. Perso, je le connaissais forcément d'avant. C'était Guardiol. Moi-même, même moi. Je ne pensais pas que tu montres comme ça. Oui, mais le mec joue à Leipzig, tu vois, et moi, je le vois aligné en 8e face à l'Espagne à l'Euro, au dernier Euro. Mais mec, les 5 buts, ils sont pour lui. Les 5 buts, ils sont pour lui. Et là, il nous sort une masterclass, bon, sauf à l'Argentine, où tu as bien vu que sur le 3e but, c'était assez tendu. Mais sinon, il a fait une coupe du monde et ça a été gratifié par un petit but face au Maroc. Donc, ça fait plaisir. Donc, je suis très content pour Guardiol qui a été pour moi mon joueur préféré, le meilleur joueur de cette coupe du monde. Après, le trophée revient à Lionel Messi et c'est tout à fait normal. J'aurais préféré quand même qu'il le donne à un Français parce que symboliquement, c'est toujours bien donner le trophée du meilleur joueur à une équipe perdante. Ça s'est fait sur les dernières éditions. Je pense que Kylian Mbappé, en plus de son titre de meilleur buteur, méritait le titre de meilleur joueur de la compétition. Mais bon, meilleur joueur de cette coupe du monde et j'ai bien aimé aussi Harry Kylian. Mille de rien, j'ai bien aimé Harry Kylian. Kylian, malheureusement, il finit son gel avec du... Comment on peut dire ça ? Une trissimage ? Son Pénétiraté. Un joueur de Tottenham, tu vois. Je sais, je sais qu'il joue à Tottenham, t'inquiète. Non, mais je dis, ça rappelle que il joue à Tottenham d'être son cœur. Pas capable de cadrer un PN. Mille de Kylian. Mille de Kylian. Mille de Kylian. Et aussi, niveau match, les refs, quels ont été les matchs de DGlingo qu'on vous parce qu'on a eu quand même dans cette Coupe du Monde ? Juste un petit truc, généralement, généralement, un schéma classique de compétition, c'est que tu as une phase de pool moyenne, des huitièmes de finale un peu dingue qui vont dans tous les sens avec des surprises, des quarts de finale du coup, un peu en dessous parce que là, les surprises ne se répètent pas deux fois et du coup, voilà. Et après, tu as des demi-finales assez stylées et une finale moyenne. Généralement, c'est ça. C'est comme le modèle qu'on a pu appliquer à la Cannes 2019 ou à la Coupe du Monde 2014. Cependant, là, on a eu un chemin un peu inverse, une phase de pool vraiment ultra stylée, des huitièmes mous du genou, des quarts de taré, des demi un petit peu nuls, on ne peut pas se mentir, et une finale dingue. Donc, c'est marrant que ce soit inversé par rapport à d'habitude. Alors, moi, les gars, je vous dis direct, là, je vous dis direct, finale, finale, même si à la fin, ça a mal fini, finale, elle était incroyable. Ouais, ouais. Surtout qu'on est habité au final de Coupe du Monde et Dieu sait que ce n'est pas généralement des masterclass. Ouais, c'est souvent pas. Là, c'était vraiment ouf. Avec la France qui rattrape tout après, quand tu le retrouves avec ça se dégarde. non, c'était de la merde. Pour toi, mais pas pour moi. La finale 2018, elle s'est plutôt pire, 2014, 2014, 2016, j'étais pas né, 2002, j'étais pas né, voilà. 2002, c'était nul, c'était nul, les finales sont plus la merde en général, sauf 86, c'est une finale incroyable, les 70, les 70, mais il reste les finales en vrai, il y a 58 aussi, c'est marrant, il y a eu 5 jobs. Mais en vrai, les finales en soi, ça pue la merde. Et là, on a eu une finale 3 partout les mecs, incroyable. Mais après, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse que ça joue aussi au rebut, les finales, c'est là que tu te dis que c'est sévère quand même. Non, mais de toute façon, c'est les joueurs argentins et les gardiens qui ont caché plaisir. Enfin, on m'ont plaisir à moi, mais voilà. Bon, et sinon, sur les autres matchs de la compète, j'avais Arabie Saoudite Argentine. Ouais. Comment on peut pas parler de ce match ? L'Arabie Saoudite, dès le deuxième jour de la Coupe du Monde, qui bat 2 à l'Argentine. C'est sûr. T'as quoi d'autre ? L'Allemagne ou le Japon 2-1 du Japon. Perso, les mecs, j'ai trouvé ultra sous-côté le match Khoa du Sud de Portugal. Dans le scénario, genre, la Chaua du Sud qui bat le Portugal et qui dépasse l'Uruguay à un but et qui élimine l'Uruguay qui venait de battre le Ghana. Enfin, je sais pas, c'était complètement dingue. Le groupe H, en vrai, il était ouf. Ouais, ouais. Et puis sinon, forcément, l'Argentine-Pays-Bas, il était cool. L'Angleterre-France, il était bien aussi. Il était très tendu, le match. Il n'y a rien eu en 8e, mais ils étaient tous un peu pétés, les matchs. Et à toute personne, j'ai vécu le meilleur match de ma vie, le Brésil-Croatie, qui était vraiment ultra bien. J'ai failli pleurer sur le but de Petkovic. C'était vraiment incroyable. Le grand favori, coté à 2,75 pour la victoire finale au niveau de la carte de finale, qui s'est éliminé par la Croatie et les champions du monde en titre. Donc, c'était vraiment ouf. Mais juste une histoire, Xo. Ouais. Vu que t'es Croate, tu préfères la coutume de 98, 2018 ou 2022 ? Ça dépend par rapport au parcours de la Croatie ou juste en termes... C'est ça. Parcours de la Croatie. Ouais, forcément, je serais obligé de dire 2018, même si quand même, 98, il y a l'élimination. En fait, en 98 et en 2022, il y a l'élimination de l'Allemagne. En cas de finale, il y a l'élimination d'un énorme morceau qui fait rentrer la Croatie dans la légende. Mais forcément, 2018, c'est quand même une finale atteinte même si c'est très frustrant. Au moins, les deux autres terminent par une troisième place et c'est vrai que la Croke 88, c'était quand même la première fois et tout. Mais ouais, je reste quand même sur 2018 parce que c'était vraiment ouf. Voilà, final. En plus, j'ai appris que Modric, il ne va pas prendre sa retraite intéressée, il va rester avec la Croatie. Oui, j'ai appris ça aussi je pense qu'il va peut-être faire l'Euro mais la Coupe du Monde de 2026, c'est ça semble le mort. Moi, je vois trop la Coupe du Monde de 2026, je ne sais pas pourquoi. Encore fois, il est plus mieux. Encore fois, il est plus mieux. il est plus difficile. Ouais, j'ai appris ça. Le seul mondial qu'ils ont raté, c'est 2010. Oui, le seul mondial qu'ils ont raté, c'est 2010 et même au niveau des Euros, de mémoire, il n'y a que 2008. Non, ils ont raté une ampoule. En 2012, la Croatie, ils vont en quart. Ils ont raté une ampoule en 2012. Ah ouais, aussi ? Putain, merde. Non, c'est 2004, la Croatie, ils ratent alors. 2004, ils ne sont pas là. Je crois, ils étaient là. Non, on a raté un Euro. On a raté un Euro. Mais bon, en tout cas, au niveau des mondiales, il n'y a que 2010 qui est raté. mais après, en 2002 et 2006, des sorties en poule. Bref, des olifixiques qui sont à perdu. Ça va. Ça va. Mais sinon, du coup, pour clôturer un peu ces vidéos, qu'est-ce que vous pensez du vainqueur de cette Coupe du Monde, de la Coupe de l'Argentine ? Vous pensez quoi de cette victoire face à la France, de leur parcours en général ? Je vais commencer histoire d'avoir l'avis positif en premier et puis après, on a le coup de gueule, j'imagine, Ryan. L'Argentine, pour moi, c'est un beau vainqueur, mais c'était un vainqueur un peu prévisible, favori numéro 2 des bookmakers à H-1 avant le coup d'envoi de la compétition. Cependant, c'est un vainqueur où tu te dis « Oh, il y a un mood Italie 2006 dans cette équipe, je peux vous dire. » C'est-à-dire que tu as une phase de poule maîtrisée dans l'ensemble parce que tu as quand même le match face à Pologne, face au Mexique où tu n'as pas tremblé, mais avec quand même un faux pas, tu vois. Après, tu as l'élimination de l'Australie 2-1 un peu comme l'Italie avait fait. Tu galères face à l'Australie généralement, tu galères, tu te dis « Mais attends, l'Argentine, ils ne vont rien faire dans cette Coupe du Monde. » Et puis, dès qu'ils battent les Pays-Bas, tu te dis « Hum, ça sent le vieux vainqueur un peu péter, etc. » Il y a un tour de force quand même face à la Croatie qui est fait. Et puis, une finale où ils arrivent à battre enfin un gros morceau, enfin un favori au titre. Et ils s'adjugent une troisième étoile amplement méritée. Ça fait plaisir que la Coupe du Monde revienne enfin à l'Amérique du Sud et surtout à l'Argentine depuis 1986 qu'ils attendent ça avec leurs copains américains de l'année dernière. Et cette année, la Coupe du Monde c'est vraiment très bien pour un pays qui vit une crise d'inflation depuis plusieurs années et qui est quand même la terre du foot principale, le pays où le foot est le plus important et qui a perdu une finale pas plus tard qu'en 2014 je suis très content qu'on ait ce vainqueur-là même si prévisible on n'est pas sur une surprise de taille. Je suis d'accord avec mon avis Yatsou. Coucou Royal. Et toi ? Vixi, t'as pas un avis toi ? Non mais je le dirai à la fin pour équilibrer un peu tout ça. Je pense que tu vas un peu plus vite. Alors l'Argentine, nul, nul, nul. Jure et victoire pas mérité un pays. Non je rigole. En vrai, en vrai, en vrai, un faux pas face à l'Arabie Saoudite on se disait ils vont nous faire un réjouir en 2002, un des favoris qu'il y avait pour l'Argentine. Car en 2002 je crois qu'ils étaient favoris, ils ne sont pas passés l'Angleterre et la Suède. Je me disais vas-y ça va être l'Arabie Saoudite et le Mexique qui vont passer. Non, ils gagnent leur deux prochains matchs. C'était plutôt coûte pour eux, ils passaient plus, ils ont galéré face à l'Australie en vrai. Ça va, en vrai, ils auraient pu, le stress, ils auraient pu gagner mais bon, ils battent les Pays-Bas après une égalisation. Ils m'ont aidé deux euros après ils se sont fait gauser. je me disais que les Pays-Bas et ce qu'il fait car ça fait que tu te fais remonter deux buts quand même. Bon, il réussit à passer. Demi-finale totalement maîtrisée fausse à la croix-ci. Là, je me disais c'était chaud pour l'équipe de France. Ils mènent 2-0 de partout, 3-2, 3-3. Ils gagnent le tir au but. Ils ont mérité leur Coupe du Monde mais c'est trop cruel. Ils n'auraient pas dû gagner sur la France. Non, ils méritent leur titre en vrai, ils méritent. C'était bien pour Messi mais voilà, j'étais pour la France, vous comprenez ? Ouais, ouais. Ouais, bah, en vrai, ils avaient déjà gagné la dernière Coupe du Monde la France mais pour ça, on s'en tape de la plus pierre cette année. Ouais, mais on aurait aimé que ce soit la troisième équipe qui gagne deux fois d'affilée à tout le monde. Bah, c'est chiant en vrai, on se fait chier après. C'est chiant. Ça va, ça va, c'est pas chiant. C'est bien. Pour donner un avis sur l'Argentine, je vais plus être du côté d'Axo, il y a une bonne ambiance, une bonne équipe et un beau parcours aussi. Je suis bien content qu'ils ont gagné, qu'ils ont bien joué globalement. On a quand même une belle équipe avec eux aussi des frayeurs comme on l'a dit avec le match face à l'Australie, le match complètement raté face à l'Arabie Saocte et on a aussi la confirmation d'un joueur qui a pratiquement tout. Du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Merci à toi, Axo, d'avoir participé. Et tout aussi. Ça faisait plaisir. Merci Ryan d'avoir participé à cette vidéo, ça te rend plaisir. C'est cool de faire ça avec toi, Ryan, de faire ces vidéos avec toi. C'était cool de faire cette période de Coupe du Monde, bien sûr. Je vais revenir avec du Koh-Lanta en force. Et oui. Le feu sacré, les mecs. Comment ? Le feu sacré, les mecs. Ah, ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai pas trop fait attention, mais j'ai... On va se remettre sur Koh-Lanta. Ne vous inquiétez pas si vous pensez que c'était la fin, que c'est bon, que c'était devenu une chaîne de foot. Et non, c'était juste une petite période, bien sûr. et on reviendra avec du Koh-Lanta. c'est la Coupe du Monde, ce sera très... Et oui, très bientôt. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut. Salut tout le monde. Salut tout le monde.